Game 7 des finales 2016. Kyrie Irving inscrit le panier le plus important de l'histoire des Cleveland Cavaliers. Un tir ultra-clutch. Un geste qui permet à LeBron James d'écrire un peu plus sa légende. Mais qui marque aussi le début de la fin pour Kyrie Irving, le lieutenant providentiel du King. Bienvenue à tous dans le flashback, l'émission qui raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Au cœur de chaque exploit, on retrouve un instant où tout bascule. Un déclic qui change le destin d'une équipe. D'une franchise. D'une vie. Aujourd'hui, on vous raconte le chef-d'œuvre d'Uncle Drew lors des finales 2016. Le coup de chaud d'un joueur extraordinaire, à la carrière controversée. L'un des meneurs les plus talentueux de sa génération. Un magicien sur le terrain, mais parfois un charlatan en dehors. Alors sortez votre meilleure théorie du complot, on prend notre fameuse machine à remonter le temps. Direction l'Oracle Arena d'Auckland en ce 13 juin 2016. Vous êtes prêts ? Let's go ! Les Cleveland Cavaliers On l'honneur de choisir en premier lors de cette cérémonie. Depuis le départ du Chosen One vers South Beach, la franchise de l'Ohio végète dans les bas-fonds de la ligue. Pour lancer un nouveau cycle, le front office compte bien dénicher un prospect talentueux. La faute à un marché des agents libres peu attractif. Ça tombe bien. En envoyant Jamario Moon et Mo Williams aux Clippers, ils obtiennent en échange un tour de draft qui s'est transformé en first pick lors de la loterie. Coup de chance ou coup de génie, peu importe. Cette cuvée est particulièrement prometteuse avec des prospects aussi talentueux que Kemba Walker, Clay Thompson, Kawhi Leonard ou encore Jimmy Butler. Mais pour les dirigeants des Cavs, le choix est une évidence. Les Cleveland Cavaliers s'électent Kyrie Irving de Duke University. C'est Kyrie Irving, le joyau de Duke, qui tape dans l'œil du front office. Né le 23 mars 1992 à Melbourne en Australie, Kyrie Andrew Irving grandit aux côtés de son père, Drederic, et de sa sœur, Asia, dans le New Jersey. Après la mort de sa mère, quand il avait 4 ans, le petit Kyrie noue une relation fusionnelle avec sa famille. Son père, ex-basketeur, lui transmet l'amour de la balle orange. Un héros, il est toujours mon héros aujourd'hui, c'est mon père. Il était mon joueur préféré en élevé. S'il y a Chris Paul à l'NBA. Donc mon père était mon idol. Il m'a apporté à tous ses matchs. Il m'a apporté à l'équipe de basketball, ce que j'aime. A l'époque, Kyrie a un seul objectif. Réussir là où son père a échoué. Et jouer en NBA. Pour cela, il travaille d'arrache-pied. Au lycée, il impressionne déjà tout le monde grâce à son shoot, sa qualité de passe et surtout, sa capacité d'élimination. Il se fait très vite remarquer. Et les scouts le considèrent comme l'un des meilleurs lycéens du pays. Malgré ça, le jeune meneur garde la tête froide et aborde les étapes, les unes après les autres. Courtisé par les meilleurs programmes NCAA, à la sortie de ses années high school, il s'engage avec les Blue Devils sous les ordres du légendaire Mike Chuchewski. Kyrie s'impose très vite comme un élément fort de l'équipe. Malheureusement, il se blesse aux pieds et rate une bonne partie de la saison. De retour pour la March Madness, il s'incline face aux Wildcats de l'Arizona lors du Sweet Sixteen. Une fin de saison prématurée, mais suffisante pour exposer son immense talent aux observateurs et impressionner Coach K. J'ai vu passer des joueurs talentueux dans ma carrière, mais qu'est-ce que Kyrie est fort ! Il n'en faut pas plus pour propulser Kyrie Irving comme prospect numéro un du pays. Ça y est, il réalise son rêve d'enfant et signe chez les Cleveland Cavaliers. Le meneur d'1m88 débarque dans l'Ohio avec une pression monstrueuse sur les épaules. Sa mission, impossible, faire oublier LeBron James, le Chosen One local. Autant dire qu'il va lui falloir un mental à toute épreuve. Ça tombe bien, Kyrie a une confiance en lui peu commune. Beaucoup d'experts affirment que le seul ciel est sa limite. Et il compte bien le prouver. Sa première année dans la grande ligue est une vraie réussite. Plus de 18 points et 5 passes de moyenne. Il permet aux Cavs d'engranger quelques victoires de plus. Et empoche le titre de rookie de l'année pour ne rien gâcher. Kyrie est imprenable en 1 contre 1 et terrorise les défenseurs adverses. Personne ne veut se retrouver sur une mixtape du numéro 2 des Cavs, humilié par un crossover ravageur. L'avenir s'annonce radieux. La saison 2012-2013 est celle de la confirmation. Depuis son apparition dans un spot publicitaire, celui que l'on surnomme désormais, Uncle Drew, continue d'impressionner. Son handle et sa finition atteignent des niveaux rarement vus en NBA. On ne compte plus le nombre de joueurs à qui Kyrie a donné le tournée. Que ce soit d'un shoot longue distance, d'une finition soyeuse ou d'un spin move. Assassin, le bagage technique et la dextérité étourdissante d'Irving font lever la foule de la Quick & Loans Arena. Chez les Cavs, c'est lui le nouveau boss. Il est jeune, prometteur et délicieusement spectaculaire. Un soir de décembre, il fait définitivement chavirer le cœur des fans en devenant le plus jeune joueur à planter plus de 40 points au Madison Square Garden. Fort de cette popularité, il est invité à jouer son premier All-Star Game quelques mois plus tard. Nouvelle étoile de la Ligue, le natif de Melbourne en profite au passage pour remporter le concours à 3 points. Malheureusement, toute cette hype ne fait pas gagner plus de matchs à Cleveland qui termine une fois de plus dans les baffons de la Conférence Est. Toutefois, ces mauvais résultats sont synonymes de hauts choix de draft. Les Cavaliers héritent encore du First Pick, une aubaine pour renforcer le projet autour du prodige Kyrie. Mais si le front office avait eu le nez fin deux ans auparavant, cette année-là, c'est la grosse boulette. Anthony Bennett ! Les Cavs sélectionnent un certain Anthony Bennett. L'héliéfort canadien de 2m03, en surpoids et asthmatique, entame la saison avec un joli 1 sur 21 lors de ses sept premiers matchs. Celui qui devait remplacer LeBron James est finalement considéré comme l'un des plus gros busts de l'histoire. Avec sa saison rookie bouclée autour de 4 points de moyenne, Bennett est tout sauf un lieutenant crédible pour Kyrie, qui lui, poursuit sa progression fulgurante. A tout juste 22 ans, Uncle Drew est plébiscité par les fans comme titulaire lors du All-Star Game. Ce soir-là, c'est l'étoile filante de l'Ohio qui brille plus que les autres. Le meneur est élu MVP du match des étoiles et poursuit son année des rêves plein la tête. Hélas pour les Cavs, les saisons régulières passent et se ressemblent. Encore une fois, Cleveland termine l'exercice 2013-2014 avec un bilan négatif. À cette époque, l'image d'Uncle Drew est immaculée. Il n'affiche pas encore ses théories complotistes en public. Lui qui affirmera quelques années plus tard que la Terre est plate ou encore que le vaccin contre le Covid-19 est un moyen utilisé par Satan pour connecter les Afro-Américains à un super ordinateur. Hum, voilà, voilà. Avant de se mettre à dos la moitié de la Ligue et tous les fans des Celtics, Kyrie Irving était l'un des joueurs les plus populaires de la NBA. Pourtant, en 2014, celui qui est classé dans la catégorie des Steph Curry et des Chris Paul sur le plan individuel ne parvient toujours pas à passer un cap collectif. Mais un événement inattendu, presque, un miracle, permet à Kyrie d'enfin goûter à l'ivresse des playoffs. C'est le retour du roi en terre promise. Et ma state, happy. Et that's why I came back. I love you. I'm back. Et oui, Lebron James rentre au bercail et le King qui reste sur 4 finales NBA d'affilée compte bien poursuivre son règne sur la Conférence Est. Mais qui dit Lebron dit Super Team. Le front office des Cavs s'exécute et va chercher Kevin Love au fin fond du Minnesota. Kyrie perd son titre de franchise player mais gagne un supporting cast 5 étoiles et l'honneur de jouer avec le Chosen One. Un joueur qui l'admire et respecte. Il a pris ce rôle de grand frère dans ma vie. Il me donne des conseils. Il m'a parlé chaque semaine quand j'ai été out 3 mois durant la saison NCAA me disant de garder la foi. Que demander de plus ? L'effet Lebron se fait directement ressentir. Le collectif est transformé. Les hommes de David Blatt ne jouent pas simplement une place en playoff. Ils visent le titre suprême. De 33 victoires la saison précédente, ils améliorent leur bilan à 53 victoires et décrochent une solide deuxième place de la Conférence Est. Dans ce nouvel environnement, Kyrie est comme un poisson dans l'eau. Son talent est sublimé par la qualité de ses nouveaux coéquipiers qui convertissent enfin ses offrandes en panier. Pour autant, le natif de Melbourne tient à prouver qu'il n'est pas un simple sbire du King. Par deux fois au cours de la saison régulière, il bat le record de la franchise. D'abord, en inscrivant 55 points face à Portland en janvier, puis en atteignant 57 points face aux Spurs en mars. Uncle Drew est toujours aussi inarrêtable et sa première expérience en playoff ne va pas le freiner. Les Cavs disposent des Celtics au premier tour, mais perdent Kevin Love sur blessure. Malgré tout, les Cavs tracent leur chemin et retrouvent les finales NBA, 8 ans après la claque reçue face aux Spurs de Tim Duncan. Malheureusement, le spectre des blessures plane sur l'effectif des Cavs et Kyrie, déjà touché aux genoux en finale de conf contre les Hawks, est contraint de sortir définitivement dans le Game 1 face aux Warriors. Trop seul pour rivaliser avec les Splash Brothers, LeBron ne peut créer l'exploit malgré une performance individuelle colossale. Cleveland s'incline 4-2 et le King, impuissant, assiste à la naissance du dynasty rival. La saison 2015-2016 doit être celle de la confirmation. Le Big 3, James Love Irving, a atteint les finales dès sa première saison. Les Trollstars doivent au minimum réitérer l'exploit. Impossible d'y échapper. La pression est bel et bien là. Avec de grands pouvoirs, viennent de grandes responsabilités. Kyrie, en homme très superstitieux, pressant que la tournure des événements sera différente cette fois-ci. En début de saison, sa compagne donne naissance à leur première fille, qu'il nomme Azuri Elisabeth, en hommage à la mère de Kyrie. « Maman, je lui ai donné ton nom parce que je sais que ça lui portera chance de la même manière que tu nous as porté chance. Tu me manques, je t'aime. » En 2018, le natif de Melbourne remonte jusqu'à Seracine. D'origine Sioux, une tribu amérindienne du Dakota du Nord, il est accueilli parmi le peuple de sa mère et reçoit le nom d'Ela, qui signifie « petite montagne ». En 2016, il ne le savait pas encore, mais pour être champion NBA, il allait devoir déplacer une petite montagne. La saison régulière est une formalité. 57 victoires et une première place à l'Est qui revient de droit au King. Pendant tout l'exercice, Uncle Drew a fait danser les défenseurs adverses, tout en maîtrise, avec le sang-froid qui le caractérise. Celui que l'on surnomme « Monsieur Quatrième Cartan » est prêt. Il est enfin arrivé à maturité. Il a parfaitement compris son rôle de finisseur, de deuxième option offensive, terriblement dangereux. Il est l'heure de montrer qu'il n'est pas juste un joueur YouTube, une machine à highlight qui échoue dès que le niveau s'élève en play-off, que les barbelets se dressent, que les défenses flairent le sang. Il est l'heure de montrer au monde entier qu'il a l'âme d'un champion. Les play-offs à l'Est sont une simple formalité pour une équipe en mission. LeBron Kyrie et les autres n'ont qu'un seul objectif, le titre suprême. Cleveland retrouve les finales NBA de nouveau face aux Warriors. Mais cette fois, ce n'est pas la jeune équipe prometteuse de l'année passée qui se présente face à eux. C'est une, si ce n'est, la meilleure équipe de l'histoire. 73 victoires en saison régulière, un record absolu. Une victoire de plus que les mythiques Invincibles de Michael Jordan. Enjoy the atmosphere, every second, every minute, every play, every possession. Enjoy it, alright ? D'entrée de jeu, c'est Golden State qui dicte sa loi. Deux raclées dans les deux premières rencontres, puis un sursaut d'orgueil du King. Avant d'échouer à nouveau lors du match suivant. 3-1. La série semble d'ores et déjà pliée. Aucune équipe n'a réussi à surmonter un tel déficit en finale NBA. Aucune ? C'est un défi à la hauteur du King, LeBron James. Mais tout souverain, aussi puissant soit-il, ne peut livrer bataille seul. Heureusement, il peut compter sur son plus fidèle lieutenant, son magicien attitré. Celui qui, le temps d'un soir, va le supplanter et prendre le destin de l'équipe en main. Lors du Game 5, dans la chaleur hostile de l'Oracle Arena, le King, comme à son habitude, porte son équipe. Mais à ses côtés, Kyrie Irving est en feu. Ce soir, la lumière est partagée. Les hommes de Steve Care proposent une bonne entame et sont devant à la fin du premier quart temps. Mais l'absence de Draymond Green côté Warriors, suspendue lors du match précédent, se fait ressentir. Malgré tout, les deux formations sont au coude à coude à la mi-temps. 61 partout. Lebron James est déjà à 25 points et Kyrie à 18. Pour répondre aux 26 points du sniper, Clay Thompson. C'est dans le troisième quart que le rapport de force s'inverse complètement. les caves creusent peu à peu l'écart. Uncle Drew réussit tout ce qu'il entreprend. Shoot longue distance, pénétration, finition dans la peinture. Toute sa palette technique y passe. Le basket semble si simple quand Kyrie est sur son nuage. De son côté, Lebron est au fourré au moulin. Surtout en défense où il s'échauffe avant le futur Game 7. Iguodala était pourtant prévu. Les hommes de Tyron Lou ne lâchent plus leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Kyrie poursuit son festival avec un quatrième quart taille patron. L'armada des Warriors est impuissante face à un tel déferlement. Les cavaliers s'imposent 112 à 97. Mais l'essentiel n'est pas là. la ligne de stat affiche 41 points pour Lebron et 41 pour Kyrie. 82 points à E2 du jamais vu à ce stade de la compétition. Évidemment, tout le monde retient le mythique Game 7 et le Game Winner de Kyrie. Mais c'est pourtant bien dans ce Game 5 que tout le sang-froid, l'agilité et le talent du meneur s'est pleinement exprimé. C'est ce match qui fait basculer la série et permet à Cleveland de croire au miracle. Je l'ai envoyé à chaque gars un texte la nuit et leur leur dit qu'il n'y a pas d'écoute à personne à ce moment-là besides les 14 gars dans le locker et le coach et le staff. On va faire l'histoire. Cette série représente l'apogée de la carrière de Kyrie Irving, son chef-d'oeuvre avec des performances qui le propulsent au sommet de la grande ligue. Oui, lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, Uncle Drew est un des meilleurs joueurs de la NBA. Hélas, la suite de sa carrière laisse perplexe. Un long chemin de croix qui mêle performances individuelles brillantes et choix collectifs ou extra-sportifs absurde. Il s'exile à Boston pour retrouver un rôle de franchise player. Mais son caractère erratique le rend rapidement indésirable dans le vestiaire et les fans impitoyables de la franchise le prennent en gris. Chez les Nets, Kyrie complote pour retrouver son ami Kevin Durant et il forme un Big 3 alléchant sur le papier avec James Harden. Mais des blessures à répétition et des convictions extra-sportives douteuses nous privent de la chance de voir cette équipe réaliser ses promesses. Kyrie Irving restera toujours une énigme. Talent indéniable, générationnel, c'est un basketteur rare de ceux qui émerveillent, qui élèvent le sport au rang d'art. Le voir jouer, c'est accéder à une strata supérieure, un état hypnotique où joueurs et ballons ne font plus qu'un pour dessiner un spectacle fascinant. Lorsqu'ils jouent librement, Kyrie est un tourbillon impossible à arrêter. Et sa performance légendaire lors des finales 2016 reste la plus belle vitrine de son style inimitable. de son style. Les joueurs d'arrivée d'arrivée et non. D'arrivée 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 pour la haute Kyrie Irving. Kyrie What a play d'arrivée. C'est incroyable. C'est incroyable. Kyrie Sous-titrage Société Radio-Canada ...